coucou à tous et à toutes alors on se retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo avec les garçons Léo et Marco qui vont vous donner un petit peu leur ressenti de ce qu'ils vivent en ce moment avec avec les gros changements de vie donc pour vous donner un aperçu nous sommes arrivés ici en argentine fin novembre nous sommes aujourd'hui en mi février 2024 donc ça fait quelques mois maintenant que nous sommes ici on a passé les premiers mois sur Buenos Aires avec les grands parents et maintenant ça fait à peu près d'une semaine une semaine et demie que nous sommes sur la zone la région de cordoba donc cordoba c'est un peu plus dans les terres vraiment c'est un autre style de vie donc ça fait depuis qu'on est sur cordoba qu'on vit dans une tente dans un petit camping et on se déplace aux alentours pour voir les petites choses à voir donc Léo dis-nous comment tu te sens depuis qu'on est parti d'Irlande ? heu... tu sens qu'il fait beaucoup plus chaud ah ouais ça c'est vrai hein il fait beaucoup plus chaud c'est vrai et toi tu n'aimes pas trop le chaud toi tu préfères la pluie en plus ? le froid quand ça revient tu préfères le froid ça te manque un petit peu ? ouais hop là Marco et sa pizza et sinon comment tu te sens ? heu... sinon je te sens un petit peu en danger un petit peu en danger par rapport à quoi ? heu... tous les scorpions heu... alors ici dans la région de cordoba c'est c'est vrai que c'est beaucoup plus beaucoup plus naturel il y a beaucoup plus d'animaux d'animaux sauvages enfin des animaux qu'on ne trouvait pas en Irlande on va dire c'est ça le truc c'est que Léo a grandi en Irlande où il n'y avait pas vraiment il n'y avait aucun danger au niveau des animaux et ici à cordoba et bien oui quand on se promène dans la nature on peut trouver un pluma il y a des scorpions qu'on appelle ici des alacranes il y a des migales enfin il y a des gros araignées il y a des serpents il y a des choses il faut qu'on fasse très très attention quand on se couche quand on prend un sac à dos par exemple il faut qu'on inspecte le sac à dos qu'on inspecte le lit les draps pour vérifier qu'il n'y a pas de scorpions en plus ils sont petits c'est des petits mais ils sont ils sont vénéneux enfin il y en a trois genres un qui est très vénéneux et deux qui le sont moins la piqûre est toujours désagréable dans tous les cas donc c'est vrai que Léo se sent un peu en tension par rapport à ça ça lui fait un petit peu peur il a l'impression qu'à n'importe quel moment il peut selon ses mots il peut mourir donc il va pas techniquement mourir mais voilà il se sent un petit peu en danger par rapport à ça et sinon ? t'as combien ? et sinon Léo ? sinon... un peu bien ouais ? t'es heureux d'être là ? tes amis te manquent ? bah si mes amis pourraient venir ça serait beaucoup meilleur bah oui tu pouvais emmener tous tes amis ici ça serait cool ouais ça serait le meilleur palais avec un tout petit peu plus froid avec un petit peu plus froid bon on est en plein été faut dire ça aussi donc c'est vrai que les températures sont assez élevées mais bon il y a des petites rivières il y a des petits cours d'eau un petit peu partout ici à Cordoba donc c'est quand même très très sympa ça nous permet de nous rafraîchir régulièrement et donc voilà ? hein ? l'école te manque pas ? ah bah... moi j'aime pas dans l'école pourquoi il y a beaucoup de travail pour faire dans l'école donc Léo était sous le système irlandais jusqu'à... jusqu'à il y a très très peu de temps jusqu'à il y a une semaine ou deux de ça et puis il a dû en sortir de par le temps ça fait plus de trois mois donc il est sorti enfin qu'il est en dehors du pays donc ils l'ont sorti du système et ici c'est l'été donc il peut pas techniquement rentrer dans une école puisque c'est pas rouvert c'est comme si c'était juillet-août en Europe donc on est en train de penser comment on va faire est-ce qu'on va le mettre à vraiment 100% école à la maison ou on va le faire tester donc en fin d'année il passera les tests à Buenos Aires ou est-ce que... on sait pas on sait pas, on est en discussion donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des recommandations à nous faire il a passé la moitié de son année en Irlande et donc là il est à la moitié donc c'est comme si en France il avait fait par exemple de septembre à février et toi Marco qu'est-ce que tu veux nous dire ? t'es heureux toi ? ouais t'aimes bien ici ? ouais tu joues avec beaucoup de copains ? ouais ouais c'est vrai que le côté social pour Marco est beaucoup plus facile en Argentine on trouve ça connecte beaucoup plus facilement avec les enfants, il joue beaucoup plus facilement alors il y a le côté aussi c'est vrai que bien qu'il soit né en Irlande son anglais était pas fluent, il était pas courant donc il parlait plus espagnol et français qu'anglais donc je pense qu'il y avait un problème aussi au niveau de... pour se relationner avec les autres enfants et ici il a pas du tout ce problème là donc c'est vrai que c'est... c'est un bon point pour lui, ça l'aide beaucoup dans son... dans son développement toi aussi t'as peur des serpents et des scorpions et tout ça ? ça c'est... je pense que c'est la thématique qui revient le plus avec les deux, avec Marco et Leo c'est vrai c'est ce côté là de sentir qu'au final on est vulnérable et que... et qu'il peut... sentir qu'on est vulnérable et je pense que dans un... jusqu'à un point de vue c'est important de se sentir vulnérable aussi de se rendre compte que voilà on fait partie d'un écosystème et que voilà, faut faire attention, faut protéger cet écosystème là donc c'est vrai qu'on essaye aussi de leur inculquer cette chose là de se dire voilà, c'est pas parce qu'il y a un animal qui est dangereux qu'il faut le tuer automatiquement il faut voir où est-ce qu'on... où est-ce qu'on se trouve nous dans cette chaîne alimentaire qu'est-ce qu'on peut faire pour cet animal là est-ce qu'on peut le déplacer, le mettre à un autre endroit ou est-ce que nous on peut nous déplacer pour laisser place à cet animal là justement qui peut-être qu'on est en train d'envahir son espace donc on est vraiment en train d'essayer de leur éduquer ces choses là donc j'espère que ça rentre et qu'on apprend bien hein les garçons ? on dit bye bye à toute l'équipe ? Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz